Les filières de Phelma se déclinent sur les trois piliers de l'école physique, électronique, matériaux. La diversité scientifique et technique du cursus de Phelma amène à une diversité de métiers et de secteurs d'activité. On va retrouver les différentes filières électrochimie et procédés pour l'énergie et l'environnement, la science et l'ingénierie des matériaux, le génie énergétique et nucléaire, le biomedical engineering, l'ingénierie physique pour la photonique et la microélectronique, les systèmes électroniques intégrés, le parcours international nanotech, la microélectronique et télécom, qui est la formation par l'apprentissage, complétée par deux autres filières, signal, image, communication et multimédia, qui est une filière commune avec l'école Grenoble INV-NC3, et la filière système embarqué et objets connectés. Les métiers et débouchés sont présentés ici, ingénieurs de recherche, d'études ou développement de produits, ingénieurs logiciels, réseaux et télécommunications, ingénieurs consultants, ingénieurs en informatique industrielle et technique, ingénieurs en procédés et production, ingénieurs qualité, essais, sécurité, ingénieurs commercial chargé d'affaires, mais aussi la recherche et l'enseignement. Le taux d'insertion des diplômés Phelma est de 95 %. Environ 70 % de nos diplômés sont embauchés directement à la suite de leurs projets de fin d'études, les autres trouvant leur emploi environ dans les deux mois qui suivent leur diplôme. Les principaux secteurs d'activité sont ceux des domaines de l'énergie, de l'industrie des technologies de l'information et de la communication, qui englobent également la microélectronique et de la recherche, et du développement scientifique. Les activités informatiques, les conseils et bureaux d'études ou l'industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire sont également des secteurs d'emploi des ingénieurs Phelma. Environ 25 % de nos diplômés font une carrière dans la recherche industrielle ou académique. Petit panorama des entreprises qui gravitent autour de Phelma, qui vont de la toute petite entreprise, voire start-up, jusqu'aux très grands groupes et à la multinationale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada